Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. On va aussi faire les points sur cette guéguerre entre les ministères des Finances et la commission électorale nationale. Indépendance à la base, la sortie médiatique du président de la CENI qui a fait savoir que jusqu'à ce jour, cette institution d'appui à la démocratie qui doit nous organiser les élections n'a perçu aucun frais du gouvernement. Il a alerté sur les calendriers électoraux ou la tenue des élections dans les délais qui pourraient connaître quelques difficultés. Régles comptes tenues de ces manques de financement et un retour. C'est le ministre des Finances qui a répondu en faisant savoir que la CENI avait déjà perçu 37 millions de dollars. Et ces sujets prêts à ce jour à confusion, nous ne savons pas exactement qui dit la vérité. Voilà mesdames et messieurs les deux principales questions autour desquelles on va tenter de réfléchir dans cette émission. Sur ces plateaux, je reçois M. Wilson Mounzemba qui m'avait dit « bonjour, bienvenue ». Bonjour, comment allez-vous ? Oui, ça va, je fais grâce. L'Union sacrée, ça va, j'ai vu la sortie de la plateforme des communicateurs de l'Union sacrée. Ça n'a pas duré longtemps et puis on a appris Bazim Pembe qui veut tenter de faire un put contre votre plateforme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La réalité congolaise, je crois qu'on n'a pas dérobé plus tôt la règle. C'est le comportement que les Congolos ont toujours affiché. Là où on peut trouver un compromis, là où on peut trouver une certaine entente. Mais ils préfèrent créer une CENI au moment où ça n'a pas de sens. Écoutez, ce n'est pas une plateforme comme vous l'appelez, vous l'appeliez plutôt. Mais c'est plutôt une structure qui réunit tous les communicateurs qui sont pour la cause du chef de l'État. Donc, il y a des indépendants, il y a ceux qui sont dans les partis politiques, mais ne sont pas délégués par les propres partis politiques. Mais vu que tous nous menons une même lutte, et c'est pour cela que c'est fait qu'on doit quand même être une société organisée. Et cette société organisée est appelée les communicateurs du chef de l'État. Nous développons les mêmes initiatives et nous défendons la cause du chef de l'État par rapport à ces actions du État des ministères secrétaire. Vous allez voir, il y a des pléiades de partis politiques, il y a des associations, il y a aussi ceux qui sont professionnels en communication. Nous sommes là, nous sommes réunis, nous nous sommes dits, nous sommes les grandes personnes. Et si l'un parmi nous s'est senti lésé, et il a voulu créer un nouveau courant, je tiens. Il estime qu'il a beaucoup plus de visibilité et d'ancrage que l'actuel coordonnateur Donald Kabasele. C'est lui qui l'a dit. Je ne suis pas un défenseur de Donald Kabasele, c'est nous qui l'avons amené à être coordonnateur. Il ne s'est pas fait élire de lui-même. Ça c'est de 1. De 2. C'est notre entendement et notre accord des principes. On s'est dit, nous sommes les autorités organisées. Nous défendons une même cause. C'est pour cela Kabasele, c'est un responsable dans son parti politique, ça vous le savez, il est dans l'IDPS. Et Pembe aussi, il est parmi les communicateurs de l'AFDCA, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a pas photo, il n'y a pas match là-dessus. Très bien. Évidemment, même par rapport au positionnement au niveau des partis politiques, ils n'ont même pas le même positionnement. Donc, Pembe, là où il évolue, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Très bien. Benyamin, si je ne me trompe pas, je ne connais pas comment ils se sont organisés, ça je m'en fous de ça. Mais moi, plutôt, c'est ce que nous avons comme idéal, c'est de défendre les actions du chef de l'État, c'est ce qui importe. Donc, ce qui nous divise, le moins que par rapport à ce qui nous initie. Donc, si par rapport au tempérament, aux attitudes que l'autre a vu qu'il devrait créer son courant, tant mieux. Très bien. Mais je ne pense pas parce qu'il est dans l'AFDC, l'AFDC est régie des structures organisées. Donc, il va s'en prendre à lui-même. On va parler de l'actualité, mais une dernière question. L'existence ou la mise en place de cette structure qui réunit les communicateurs de l'Union sacrée, vous pensez qu'elle a été conçue parce que la cellule de communication au niveau du président de la République ne fait pas correctement son travail ou vous estimez seulement que, comme patriote ou compatriote, c'est aussi votre façon à vous d'apporter votre pied à la construction de l'édifice qui est la République en vulgarisant les actions du président de la République. Est-ce que vous réprochez quelque chose à la cellule de communication du président ? Je m'envoie votre deuxième hypothèse qui est plutôt d'amener notre pierre pour la construction de l'édifice. Écoutez, la matière d'organisation de la communication du chef de l'État ne nous relève pas. Ça émane que du chef de l'État. Et en réalité, s'il s'est fait que la communication du chef de l'État n'était pas à la hauteur, nous nous sommes venus en appui. Donc, nous ne pouvons pas travailler en synergie et en étroite collaboration. Nous ne défendons que la même cause, je me fais répéter là-dessus, nous ne défendons que la même cause qui est les actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État, ne pas seulement que ce que lui-même fait, mais ce que nous constatons, dites-moi, il y a des réalisations que le chef de l'État a faites que peut-être que la scène de communication n'a pas pu interpréter ou décrypter pour faire voir la population. Il y a un travail qui s'est fait quelque part, mais sauf qu'il y a un écart ou un retard des communications. Et nous, nous le faisons. Nous ne sommes pas venus, d'abord, nous sommes venus de nos propres moyens. Ça, il faut le savoir. Plus d'une fois que vous m'avez déjà resté dans votre émission, je ne vous ai jamais payé. Et je le fais par ma bonne volonté, avec mon carburant, avec ma volonté, avec mon intelligence, mais par rapport à l'intérêt général. Parce que nous nous sommes dit, écoutez, hier, on s'est plaint parce qu'on ne savait pas qui nous gère dans ce pays. Pendant plus ou moins 18 ans, il n'y avait pas une bonne communication. Vous savez, dans ce pays, on a vu un chef de l'État sortir et revenir, sans nous dire là où il est parti, là où il est revenu. Dis-moi, dans quel État vous pouvez comprendre qu'un chef de l'État qui sort deux, trois fois, et en revenant, il ne fait pas le compte rendu auprès de son peuple. Parce qu'il y a un problème de communication. Et voilà, aujourd'hui, au moins, on a un chef de l'État qui, dès lui-même, il a déjà les capacités de bien communiquer et d'arriver à convaincre. Alors, nous, nous venons en appui. Et c'est pour cela que vous avez vu, nous avons mis cette structure. La structure est indépendante, jusqu'à preuve du contraire. Nous ne dépendons de personne, nous ne dépendons que du chef de l'État. Très bien. Et nous allons plus matérialiser l'esprit et les idéaux du chef de l'État. Très bien. Sommet Union Européenne, Union Africaine, ça se tient à Bruxelles depuis hier, je crois. Samaloukou ne représente la République démocratique du Congo, le président de la République, qui nous a habitués à participer à tous les sommets, à toutes les conférences. Pour une première fois, le président a décidé de rester au pays. Une absence qui prête à des polémiques, à des confusions. On revient, certaines personnes reviennent sur l'affaire coup d'État. C'est comme si le président de la République n'a pas encore confiance pour quitter le pays, sachant qu'ici, après, il y a des choses qui se mijotent. Comment expliquez-vous à ce jour, ou comment pouvons-nous procéder pour élaguer dans l'esprit de certains Congolais que le président a fouillé ou a séché ces sommets ? C'est la libre opinion. Je crois qu'ils n'ont pas tort de spéculer. Je ne peux pas aussi leur établir le droit qui est inalienable de réfléchir. Mais par contre, mettons maintenant les idées en place pour voir quel est l'intérêt que le chef de l'État a accordé dans cette affaire. Vous savez, Hervé, ça fait un bout de temps que cette histoire a coulé beaucoup d'encre de salive. Et pourquoi donner une mauvaise connotation sur cette rencontre ? Un, c'était pour la balkanisation. Deux, c'était que Kagame doit faire une déclaration contre la République démocratique du Congo. Trois, c'était que la communauté internationale va se réunir pour la délimitation de frontières. Mais écoutez, le Congo n'est plus un pays qui sort, je ne sais pas comment, ou bien, permettez-moi les termes que je vais utiliser, un pays de ghetto. Non, écoutez, M. Samalokone n'est pas allé seul. Il est allé avec une forte délimination gouvernementale. En plus, il y a les chefs, les porte-parole du gouvernement qui seront ensemble avec eux. Et nous aurons les comptes rendus et vos apaisements. Mais par rapport à cette rencontre, la rencontre n'est pas à sa première rencontre, permettez-moi la chronologie. Non, c'est la sixième fois qu'ils puissent se réunir. Est-ce que pendant les cinq fois en amont qu'ils ont tenu la réunion, est-ce qu'ils ont parlé de la balkanisation de la RDC ? Ou bien c'est une peur bleue que nous avons aujourd'hui ? Et cette peur-là, moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes faibles devant le Rwanda ? Je ne pense pas. Moi, je crois que s'il faut que le Congo puisse marcher sur le Rwanda, ça ne prendrait pas trois heures du temps. Et moi, je mets quiconque a deux filles, rwandais qu'ils soient ou qui qu'ils soient, le Congo est indépendant dans ses limites de la colonisation et partant de la rencontre de Berlin. Et nous sommes, nos limites vont rester comme telles. Et le chef de l'État a toujours prôné pour dire que même pas un millimètre de terre ne sera cédé à qui que ce soit. Et moi, en tant que Congolais, des pères et des mères, je l'ai dit haut et fort, s'il faut aller même au sacrifice suprême, nous le ferions pour défendre la nation. Nous le faisons déjà. Écoutez, les Rwandais n'est pas une leçon pour les Congo, que nous devons avoir peur que le président, c'est ce qu'il ne s'est pas déplacé parce qu'il y a les Rwandais là-bas. Donc, s'il faut creuser votre argumentaire, c'est-à-dire que le président a refusé de participer à ce sommet pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ceux qui se peaufinent contre la RDC. Le chef de l'État, en tant que voyant, en tant que clairvoyant, en tant que quelqu'un qui est un averti, si, et c'est le massif, que parmi les points qui devraient être traités, étaient ces points-là, il a raison. Et ça, c'est l'homme fort, c'est la force diplomatique d'un homme d'État. C'est là où on sait comprendre qui est un homme d'État, qui ne l'est pas. Je demanderai à tous ces détracteurs aussi de revenir au créneau pour dire, écoutez, au moins, on a un chef de l'État responsable qui dit aucun millimètre du Congo qui sera donné ou acquis que ce soit. Mais, attends, l'histoire nous renseigne que l'Afdèl a signé un document à l'époque, cédant une partie des terres de la RDC, les accords de l'Émera, qu'on n'aime pas divulguer jusqu'aujourd'hui. Et ces accords de l'Émera-là, on n'en parle pas. Mais si Mousset Laurent Désiré-Kamila, eux, est revenu à la raison pour dire qu'il ne cédera aucun millimètre de terre, mais attends, le prophète Simo Kimbamou l'avait dit, Kimbamou Mouanaba-Kongo, et il dira qu'en aucun cas, les quatre coins du monde ne sont donnés Mouan Kimbamou. Et aucun millimètre de la RDC va se déplacer. Mais si les Rwandais continuent sur cette lancée-là, je vous promets, je ne vais pas être un prophète aujourd'hui, mais nous allons marcher sur les Rwandais et nous allons brûler les Rwandais. Les Rwandais sera effacés de la carte géographique du monde. Alors, question, je n'ai jamais compris, cette question a toujours tardé mon esprit, quelle est l'opportunité de tous ces sommets, France-Afrique, Chine-Afrique, la Russie en a fait récemment ici, la Turquie, comment un seul pays peut comme ça convoquer tout un continent et les gens, ils vont, ils s'alignent comme des petits moutons. Et en retour, il n'y a pratiquement rien au profit des paisibles populations qui sont restées ici au continent. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi l'opportunité de tous ces sommets, France-Afrique, l'Union Européenne, l'Union Africaine, on parle d'un investissement de 150 milliards pour l'ensemble du continent africain. C'est quoi justement l'opportunité de tous ces sommets ? Le vrai problème, le pouvoir en Afrique est l'émanation de l'homme blanc. Nous devons quitter la culturation. Voilà cet esprit révolutionnaire qui vous anime aujourd'hui, que j'aimerais que ça puisse intégrer à tous les jeunes congolais, que nous pouvons prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à être néocolonialisés. Parce que ça, c'est un comportement que nos dirigeants, les dirigeants africains, s'il vous plaît, développent toujours d'être sous les juges de l'homme blanc. Une fois élu, il faut aller visiter l'Élysée, il faut aller visiter la Maison Blanche. Non, mais il y a pour preuve, vous avez vu quand Mobutu a pris pour dire, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Et même si le monde voulait en vouloir en lui, mais Mobutu a prouvé de quoi il était capable. Pendant 32 ans, il a géré. Donc, c'est question que les chefs d'État africains puissent prendre conscience dans l'esprit mobutien et l'esprit de Kadhafi, sans oublier celui qui était en Zambie à l'époque, le chef de l'État. Il y a beaucoup de chefs d'État plutôt, qui ont voulu absolument que l'Afrique puisse avoir sa souveraineté. Et la souveraineté de l'Afrique, c'est nous la jeunesse. Et si aujourd'hui, vous voyez même de jeunes gens, nos frères qui sont en Europe aujourd'hui, arrivent à critiquer quelquefois en oubliant leurs sources. C'est là où j'ai dit qu'il y a la culturation. Il y a la culture. Il vient toujours pour détruire. Est-ce que nos dirigeants comprennent cela ? Qu'aucun pays au monde ne peut se développer grâce à la France, grâce au FMI, grâce à la Banque mondiale. Comment il continue toujours à s'aligner derrière ces gens ? Le vrai problème, c'est au niveau de l'industrialisation. Si l'homme noir avait compris à l'époque, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, parce qu'il y a l'histoire qui est là. Quand ils sont venus en Afrique, ils ont trouvé un noir qui avait cédé. Et l'histoire, si tu veux bien les rencontrer, comprendre, il faut passer par Cameroun. Et c'est là où moi, j'ai appris cela. Parce que quand le blanc est venu vers nos ancêtres, un de nos rois qui avait hypothéqué l'avenir de l'Afrique, et c'est là où, c'était le début du commencement de tout ce que nous avons comme mot aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui, nous devons nous élever, nous rélever par rapport à cette conditionnalité d'être sous les juges de l'homme blanc. Donc, c'est une sorte de... Ce genre de rencontre, c'est une sorte de néocolonialisme que nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui. Vous donnez raison à Kabila qui boycottait toutes ces rencontres ? Donnez raison à Kabila, je n'en disconviens pas, parce que c'est un chef de l'État qui est passé, il a fait son temps. Mais plutôt, ça revient à nous aujourd'hui qui sommes appelés à gérer la République. C'est la revient à nous à gérer l'Afrique. Nous ne parlons pas en termes de la RDC. La RDC n'est pas un pays à part, ou mis à part, mais la RDC est dans l'Union africaine. Aujourd'hui, ils sont partis. Le sommet n'est pas destiné pour la RDC. Voilà le vrai problème. Le sommet est pour l'Union européenne ainsi que l'Union africaine. Et les deux unions doivent séparer. Malheureusement, l'Union africaine dépend des barrières de fonds, soit des Nations unies ou des l'Unions européennes. Mais jusqu'à quand l'Afrique, d'une manière générale, va arracher son indépendance de manière vraie. Pas cette indépendance symbolique, c'est cette indépendance imaginaire. Jusqu'à quand on va arracher réellement cette indépendance ? Pourquoi l'Union européenne ne peut pas aussi quitter, je ne sais pas moi, Bruxelles, Paris pour venir par exemple au Sénégal ou à Kinshasa tenir ces sommets ? Il faut nécessairement que les Africains puissent effectuer les déplacements, aller recevoir des injonctions comme des petits garçons de course. Oui, mais attends. L'histoire nous renseigne que l'Egypte était à l'époque une puissance mondiale. Vous savez ça ? Par rapport à la Mésopotamie. Ça, c'est juste une histoire. Allez-y plus loin. Hier, c'était l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Demain, peut-être, c'est la Chine. Et l'élan, demain, c'est l'Afrique. C'est au tour d'Europe. Les paniers circulent encore pour l'Afrique. Mais les Africains doivent se relever, doivent être éveillés. Nous devons quitter les lits coloniales. L'Africain, en lui-même d'abord, doit quitter la culturation. Quand c'est l'Europe, c'est bon. Quand c'est l'Afrique, c'est le noir. Nous ne pouvons pas continuer sur cet esprit-là qui arrive à nous égarer. Nous sommes égarés, Hervé. Nous sommes égarés à Madonais. Parce que même nous-mêmes, le minerai puisé au Congo, prenons le cas du Congo, tous nos minerais qui sont exploités ici sont vendus en Europe. Et ce n'est même pas vous qui donnez même le prix. Vous savez, quand vous êtes dans les bourses, c'est cette bourse-là qui donne le prix que vous devez vendre votre diamant, votre or, votre colta, qui sont exploités par la force du sang. Et qui contient nos frères, nos soeurs, à Nittoui, à Beni, dans les Congo centrales, partout. Même les Akinshasa, on tue. Akinshasa m'a donné, on tue même Akinshasa. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'économie comme on les est tenue par les étrangers, qui l'a donné ? Vous avez cité un nom tout à l'heure. Voilà ce qui nous a légué comme... Ça n'a pas commencé avec lui. Mais non, ça a commencé avec lui. Mais écoutez, à l'époque de Mobutu, vous n'allez jamais voir un Chinois vendre le Matembele. Nous avions vécu la RDC. À l'époque de Mobutu, nous avions mangé le Mabundu avec Ogaman et Damso. Et d'ailleurs, c'était la Pemarsa à l'époque et la SGA. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous dépendons même pour manger les poissons chinchards. Il faut aller en Namibie. Il faut aller en Namibie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en connivence avec l'étranger pour détruire la République démocratique du Congo. Très bien. Dernière question. Monsieur, il y a un pays en Afrique qui m'a toujours impressionné par sa façon de faire. On en parle de moins en moins de ces pays, mais c'est un pays exceptionnel. c'est les Botswana. Les Botswana, à ces jours, c'est pratiquement la Suisse d'Afrique. Un pays qui se développe de manière calme. Un pays où on parle de moins en moins de la corruption. Un pays où vous n'allez pas écouter les histoires du troisième mandat. On essaie un peu de faire des choses vraiment de manière normale. Les Botswana, à ces jours, c'est le premier producteur de diamants si je ne m'abuse. Tout à fait. Mais comment expliquez-vous qu'en Afrique, les autres pays ne puissent pas, ne fusquer, puiser l'exemple du Botswana et dire « Bon, nous aussi, on va essayer de faire comme eux. » En Tanzanie, ici, on a vu le président qui venait de décéder, Mago Fouli. Il a décidé de ne jamais aller en Europe parce que, selon lui, il n'y avait plus rien à aller faire en Europe. Pourquoi l'ensemble des présidents africains ne peuvent-ils pas se décider de régler d'abord en interne les problèmes africains en lieu de plus d'aller faire des tourismes au niveau des capitales occidentales ? Le vrai problème a commencé à partir de la colonisation. Je prends le cas du Congo. Vous savez que le Congo, c'est un pays une zone franche. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est une zone franche d'après les colonisateurs. Donc, tout le monde, le monde entier peut venir au Congo pour puiser et aller développer ailleurs. C'est ce qui s'est fait aussi malheureusement. Justement. Mais, qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour contourner cette affaire-là ? Un, arrêter avec toutes ces églises qui jongent toute la République ? Comment c'est pas ? Les églises ont fait quoi ? Mais attends ! C'est l'opium du peuple. Dis-toi seulement aujourd'hui. Tu prends l'idée pour dire que tout le monde à midi nous sortons dans la rue pour crier haut et fort. Nous ne voulons pas de l'esclavagisme. Le pasteur va dire à ses brébis, il ne faut pas les faire. Pas à ses brébis, à ses fidèles. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas. Tant mieux, comme tu veux le dire. Mais moi, je le dis à brébis parce que ces gens, ces pasteurs-là, aujourd'hui, prennent leurs adeptes comme des petits moutons. Permettez-moi, je serai trop vulgaire là-dessus. Deux, lorsque vous avez l'opinion de la religion, vous êtes limité en tout ce que vous allez faire. Je vous jure. Mais qu'est-ce que la religion a à voir dans tout ça ? Mais attends ! Ce ne sont pas les plats qui sont les pays au quotidien. Pour venir au Congo, il devrait commencer par la religion. C'est là où les colonisateurs sont venus. L'histoire est là. Ça ne va pas changer, Kervé. Ça ne va pas changer. L'homme blanc a bien dit C'est bien écrit. Ça, c'est le discours du roi. J'ai ça avec moi. Un jour, je vais vous amener ça. Et il dira ceci. Dites-leur que le roi est fait pour les pauvres. Et vous allez voir tous les Congolais aujourd'hui n'amène ça à n'a pas signé à n'aille. Donc, on appelle ça en français le défaitisme. Je ne fais pas la leçon du français. Mais dans le défaitisme, vous allez voir quelqu'un se laisse faire au moment où toi, tu réfléchis aujourd'hui pour le développement. Toi, tu réfléchis aujourd'hui pour l'indépendance et spirituelle et matérielle. Or, nous n'avons jamais eu l'indépendance économique en République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, l'or du Congo est vendu ailleurs. Le diamant du Congo est vendu ailleurs. Si aujourd'hui, les Botswana, vous avez vu que ces hommes-là, se sont pris l'option pour se développer d'eux-mêmes, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, Felsi Secrets donne la charge à Hervé, il détourne déjà 50 millions. Donne la charge à Wilson, il détourne 100 millions. Donne la charge à Thènes, mais ce sont des amis. Imaginez combien de collaborateurs qu'il doit y avoir. donc l'homme en soi, moi-même d'abord, je dois être devant ma conscience pour dire ce que je fais pour mon intérêt personnel. Qu'est-ce que ça donnera pour l'intérêt général ? Je prends les cas. Vous avez vécu ici ? Rapidement. Je vais citer la gratuite de l'enseignement. Qui a torpillé la gratuite de l'enseignement ? Même les églises, ils ont torpillé ça. Et heureusement, Tony Moaba s'est ressaisi légèrement pour faire remonter la pente. Donc, de nous-mêmes, nous nous détruisons en interne et nous nous appelons l'ennemi qui est l'homme blanc pour venir nous exploiter. Voilà l'image du Congo. Très bien, on va terminer cette émission parlons cette fois-ci de cette guerre entre les ministères des Finances et la Cénie. On n'arrive pas à comprendre, M. Wilson Mouzemba, il y a les présidents de la Cénie qui estiment que son institution n'a rien perçu comme fond allant dans les chances d'organiser ou de financer l'organisation des élections. Mais côté gouvernement, particulièrement, M. Nicolas Casadi, ministre des Finances, nous dit clairement et sans embâche que la Cénie a déjà reçu un premier décaissement de 37 millions de dollars. Et c'est la Cénie qui revient encore pour dire que l'argent des frais de fonctionnement de la Cénie n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Dans cette bataille, qui va l'apporter ? Non, mais il n'y a pas de bataille. Peut-être qu'il y a une confusion qui s'est étenue. Je vais vous donner une remarque capitale. Lors de la sortie médiatique de M. Cadiman à la télévision, à la radio, nous avons suivi ça dans une chaîne de radio locale qui dira que jusqu'à maintenant, je ne suis pas servi. C'était le 11 février. Exactement. Et lorsque le ministre des Finances va venir maintenant dans une autre émission qui dira nous avions crédité les comptes de la Cénie le 11 février. C'était le même jour. Mais, en suivant les propos, allez-y, allez-y, vous référez sur les archives, en suivant les propos de Cadiman, mais ce Cadiman dira ceci, au moment où je vous parle, mais il y a 48 heures, on m'avait promis. Il y a une nuance qui est là. Mais l'homme congolais, comme il adore polémiquer, c'est une question qui est facile à résoudre. Or, le décaissement a eu lieu pendant que M. Cadiman faisait présenter son émission, tourner son émission. Le décaissement a eu lieu et on a fait passer le compte. Voilà, l'opinion va mal interpréter qu'il y a une guéguerre entre des institutions. C'est le ministre des Finances qui a encore enfoncé les clous en vous présentant ici les dossiers sur facturation du prix des vins. Mais attends, dans une événuation... On fait savoir qu'on n'a jamais formulé une demande à l'homme dans ce sens. Mais un temps, un devis, quand vous me présentez un devis, je prends les cas, vous me présentez un devis, et si je n'ai pas trop à discuter sur ce devis-là, voilà ce qui prouve à suffisance l'un inter... Attends, un élément capital. Un, je tiens à féliciter Kadima, je tiens à féliciter Kazadi aussi. Ils ont les mêmes noms, les appellent Kadima, Kazadi, l'autre Kazadi Kadima. Voilà, je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais un élément capital que les téléspectateurs doivent retenir, c'est la pauvres à suffisance que la CNE est indépendante. Parce que si Kadima jouait le jeu de Kazadi ou du gouvernement, il n'allait pas mettre à nu le gouvernement. Mais, par contre aussi, si Kazadi, le ministre de Finances jouait le jeu des Kadima, il n'allait pas dire qu'il y a une surfacturation. donc, Antoine Félici, c'est ce qui nous a menés dans l'école des droits aujourd'hui. Au moins, quelqu'un est libre de dire je ne suis pas servi, c'est pour cela que nous n'avançons pas. est-ce qu'on le disait aussi ? Non, non, Nanga disait toujours que le gouvernement n'a pas encore de moyens. Je connais la phrase. J'étais là. Et non, la CNE n'est pas financée. Je suis un politicien qui ne date pas d'aujourd'hui et je suis la situation politique depuis longtemps. J'ai vécu avec Malou Malou, j'étais parmi la première personne qui avait posé question à Malou Malou pour lui demander s'il ne va pas cette fois-là encore proclamer les élections avec des charges de combat. Moi, je lui ai posé la question, nous étions au palais du peuple. Donc, c'était une parenthèse. C'est pour dire quoi ? Moi, ce qui est en train de me réjouir maintenant, l'indépendance. L'état des droits, c'est ça. Quand vous n'êtes pas servi dans une institution, il faut le dire. Et quand il m'a l'audace de le dire, malheureusement, ne sachant pas que on a déjà accrédité le compte aux mêmes heures que l'UPR faisait passer son émission. Et dans ce débat ? Lorsque le ministre des Finances dit qu'il y a sa surfacturation, ah bon ? Ça, c'est bon ! C'est ce qui est le plus important. Malheureusement, encore une fois, à quoi sert de mettre l'IGF en permanence à la CDI ? Une question de contrôler ? Non. C'est la question que j'ai déjà dit. J'allais vous poser. Est-ce que ça ne vient pas crédibiliser la thèse de Nicolas Kazadi qui nous a parlé des surfacturations ? La surfacturation est vraie et véridique parce que c'est Nicolas Kazadi qui l'a dit. Jusqu'à 30 à 40 fois plus que les prix réels. C'est 30 à 40 %. Non, non, non. Il ne faut pas dire 30 à 40 fois plus que les prix réels. C'est peut-être... Marc Patricien a même répondu sur la question. Non, mais écoutez, écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas tirer à balles réelles dans les institutions. Vous savez ce que ça va donner ? Peut-être que... Kazadi a tiré sur la CENI ? Non, il n'a pas tiré. Il a dit la vérité. Quand vous accusez un bureau des chiffres qui sont 30, 40 fois supérieurs au prix réel, n'est-ce pas tiré ? Quand Kazadi disait cela, il devait se référer par rapport aux éléments qu'on lui avait présentés par rapport à ses conseillers. Mais quand il s'est dit qu'on n'a jamais présenté... C'est un lapsus. C'est un lapsus, attention. C'était un lapsus. C'était 30 à 40 % de plus de prix d'achat. Qui ne sait pas que la Jeep TX se vend à 59 000 dollars ? Qui ne le sait pas ? C'est un secret de la police chinelle. Tout le monde le sait. Qui ne sait pas la police chinelle coûte 49 000 dollars ? Qui ne le sait pas ? C'est un secret de la police chinelle. Qui ne sait pas que le président a roulé sur un tricycle ? Parce que je vous l'ai dit. Qui ne coûte moins cher que tout ce que vous avez comme Jeep dans la NDC ? C'est un débat. C'est un faux débat. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est la liberté de dire que je ne suis pas servi. Il faut me servir parce qu'il y a des échéances qui nous attendent. Ça, c'est bon. Très bien. De deux, ce qui est plus important, quand Kass a dit Monteclo pour dire qu'il y a surfacturation, c'est bien. Et c'est là... Une surfacturation qui n'a jamais été prouvée. Non, mais attends ! Ils vont prouver chez qui ? Pour preuve, Alignetti est derrière ça. Le policier est délu de finances. Il va le faire. Mais moi, je ne vois pas ça dans cet angle-là. Moi, dans l'œil de l'observateur, je me dis qu'aujourd'hui, l'IGF va faire son rapport, il va quitter la CNI et le laisser travailler aisement. Est-ce que la présence de l'Inspection Générale des Finances à la CNI, ce n'est pas aussi pour éviter les scénarios qu'on a vécu avec, comment il s'appelle encore, Kornay Inanga, dossier machine à voter. Il est d'ailleurs sous sanction américaine à cause de ses machines à voter. Lui, toute son équipe. Est-ce que ce n'est pas aussi pour éviter que la CNI puisse avoir de nouveaux Kornay Inanga, de nouveaux basseignésis ? Vous risquez de faire l'IGF juger parti. Comment ça ? Ça sera dangereux. Pourquoi ? Quand nous aurons besoin de contrôler la CNI, qui va auditer ? Non, attends, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'IGF n'est pas un organe de permanence, vous savez ? Ils viennent pour un travail donné, ils doivent rentrer. Oui, mais il y avait du rififi. Non, mais attends, mais attends. Elle s'est présentée. Je t'ai dit, c'est si, lui-même qui va contrôler, lui-même qui va participer dans les dépenses, lui-même qui sera corrompu. Comment il va participer ? Non, non, non. Mais attends, quand tu es en permanence, c'est pour dire, voilà, vous ne pouvez pas dépasser ses seuils, avant de dépasser ses seuils, il faut me poser la question. C'est ça le rôle d'un auditeur. N'est-ce pas ? Ah non, c'est mal barré. Laissez-les travailler, venez contrôler au moment opportun, à chaque fois où l'État verse de l'argent à la cellule, l'IGF a la possibilité d'aller à taille. Est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse de cette Assemblée nationale qui pousse l'IGF à prendre les dévants dans pratiquement toutes les scènes ? L'Assemblée nationale sera sanctionnée depuis le 23. Est-ce que c'est une Assemblée nationale ? C'est une caisse de résonance. Elles-mêmes ne sont pas conscients de ce qu'elles doivent faire. Mais attends, parlons vrai. Moi, quand je soutiens les actions du chef de l'État, parce que je vois la volonté de cette personne-là, dis-moi, quel est le député que tu peux me donner comme modèle comme député dans ce pays ? Daniel Sauf. Parmi les députés. Qui ? Daniel Sauf. Je le protège. S'il vous plaît. Il n'y a pas un député aujourd'hui. Prochain candidat président. Tant mieux. Il est libre de le faire. Mais le Congo n'est pas un fourre-tout. Il ne faut pas parler de Congo comme il n'a tout où on prend dans les déuils, il n'a tout où on amène à l'église, il n'a tout où on amène à la maison. Très bien. On a terminé l'émission. Il faut savoir respecter le Congo. Et le Congo a besoin des avertis comme toi, comme moi. On n'a pas besoin de charlatans pour nous amener encore des aventuriers qui viendront encore gérer la République. Je vous l'ai dit que l'Assemblée nationale aujourd'hui c'est une caisse de résonance qui ne réfléchit à rien qu'aux palissades, point barre. Et ils seront sanctionnés tous en 2023 pour donner les développements à Félicie qui vont nous conduire en 2023. Vous êtes trop sûr. qu'est-ce qui vous garantit que Félicie se sera réélu en 2023 ? C'est le travail qu'on est en train de faire maintenant. Quel travail ? Nous le faisons. Vous pensez que passer dans les médias à parler du président de la République suffit pour le faire réélire ? Non, ça ne suffit pas parce qu'il est en train de travailler. Et quand il travaille, nous nous sommes... Tu sais qu'il nous a demandé d'être exigeant vers lui ? On a terminé l'émission. Exigeant vers... Félicie se dit je lui dis bravo pour ne pas aller en Belgique. Ça, je lui dis bravo. Il y a Sam qui est là où le Congo est présent. Non, il est représenté à la nation. Très bien. C'est l'émission terminée. En 30 secondes... Malheur ! Malheur aux détracteurs parce qu'ils seront surpris avec... 10 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public qui est obsédé par... Les deux messages, je m'adresse plus précisément au premier ministre qui est chef du gouvernement. Mais c'est le premier ministre et ça me le connaît. Je suis très dessus. Votre affaire là de Kinshasa zéro trou, je ne sais pas si c'est dans une boutique. Je prends juste un exemple. Les tronçons qui amènent de l'IPEN jusqu'à magasin. À peine qu'on a réhabilité Palais de Marbre jusqu'à l'arrêt ambassade du Congo, finit, terminé. C'est la honte. Et arrêtez à nous faire toujours rêver avec des projets grotesques parce que j'estime vous n'allez pas aussi respecter les 145 territoires. Et je n'ai pas confiance à vous. Si vous travaillez pour une autre personne, il faut arrêter. De deux, j'interpelle le gouvernement de la ville de Kinshasa. Les tronçons, l'avenue l'avenue Masikita parce que je suis un ressortisseur de l'IPEN. La Sikita. Masikita, ça fait plus de deux mois. Nous n'avons pas l'accessibilité. Un tronçon de moins d'un kilomètre. Très bien. C'est la honte et le ridicule. Et n'oubliez pas la route de Kinshasa. C'est malheureux. Il y a des maisons qui sont parties. Et n'oubliez pas aussi ceux qui habitent Kinele. Ils sont enclavés. Mais dans un état où nous sommes voulu avoir un électorat. Ce n'est pas normal. Les gens de Kinele n'ont pas de route. La route n'existe plus à Kinele. Je vous interpelle et le gouvernement central et le gouvernement provisant qui n'a jamais existé. Comme son ensemble provisant n'existe jamais avec un pasteur professeur. j'imagine. L'émission est terminée. Je suis heureux que vous puissiez vous-même rélever ici des fins qui attendent Félix Tusekedi en 2023. Il devra affronter tout ça. Cette émission est terminée. à tous et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions Une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions La référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada